La transition énergétique, c'est quoi ? Chaque jour, chaque seconde, nous utilisons de l'énergie. Pour nous chauffer, nous déplacer, utiliser nos appareils ménagers ou communiquer. Tout est affaire de consommation énergétique. La plupart de ces consommations, à l'échelle mondiale, dépendent encore fortement des énergies fossiles ou du nucléaire. Charbon, gaz et pétrole représentent 80% de la production mondiale en énergie, selon l'Agence internationale de l'énergie. Mais ces ressources s'amenuisent, puisque les réserves de charbon et de gaz arriveraient à épuisement d'ici seulement 55 à 65 ans et produisent beaucoup de gaz à effet de serre. En revanche, les consommations énergétiques sont en hausse constante pour alimenter l'industrie et répondre aux besoins d'une population croissante. Il faut donc abandonner les combustibles fossiles au profit d'énergies renouvelables, comme par exemple le solaire, l'éolien, l'hydraulique. Ces énergies, produites par notre planète, sont d'origine renouvelable et peuvent répondre à ces grands défis. Des objectifs forts sont d'ailleurs définis en France, comme dans les autres pays du monde, pour développer ces énergies de façon importante, combinées à un accompagnement des acteurs de l'énergie et des citoyens dans cette transition. 8 grands objectifs à atteindre Réduire les émissions de gaz à effet de serre Les diviser par 4 d'ici 2050 par rapport au niveau de 1990 Réduire la consommation énergétique Les diviser par 2 d'ici 2050 par rapport au niveau de 2012 Réduire la consommation énergétique primaire d'énergies fossiles Moins 30% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2012 Augmenter la part des énergies renouvelables dans notre consommation énergétique jusqu'à 32% en 2030 Diminuer la part de nucléaire dans la production d'électricité à l'horizon 2035 Améliorer les performances énergétiques des bâtiments Lutter contre la précarité énergétique Et affirmer un droit à l'accès de tous à l'énergie Sans coût excessif au regard des ressources des ménages Et enfin, réduire notre production de déchets C'est donc un changement profond de notre société qui est nécessaire pour garantir un accès à l'énergie à tous, retrouver une forme d'indépendance et surtout protéger notre planète Il faut donc nous questionner sur nos besoins et intégrer la sobriété dans nos modes de vie Repenser notre manière de consommer et nos gestes au quotidien auront un impact sur la transition énergétique